Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai un invité incroyable, j'ai le plaisir d'avoir Masrur Makaremi, c'est un invité incroyable parce qu'il est docteur en chirurgie dentaire, spécialiste de l'orthodontie, spécialité d'orthopédie dentofaciale, il m'excusera avec les spécialités de la médecine, on se mélange souvent les pinceaux, donc il est chirurgien dentiste, spécialiste de l'orthodontie, d'orthopédie dentofaciale, il me corrigera tout à l'heure, donc de 2009 à l'université de Borneau, il dirige son cabinet d'orthodontie à Bergerac avec 11 collaborateurs, il est également chercheur avec un doctorat en neurosciences cognitives qu'il a obtenu en juin 2022, également à l'université de Bordeaux et avant son doctorat en neurosciences, Masrur comme si ça ne suffisait pas, il a décroché deux masters, un en anthropologie biologique, discipline qui s'intéresse à l'évolution de l'espèce humaine et une autre en neurosciences qui a été évidemment le sésame pour son doctorat en neurosciences et comme ça ne suffisait pas, il est également bigneron viticulteur, co-créateur d'un vin remarquable qui s'appelle Cyrus et il n'a que 45 ans, wow ! Bonjour Masrur, comment vas-tu et surtout comment va la vie à Bergerac en Dordogne ? La vie à Bergerac va bien, c'est souvent une vie tranquille à Bergerac, ça va bien. C'est magnifique comme région. Franchement ouais, c'est une super région, super région. Super, merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, mes interviews en général sont en trois parties, moi j'aime bien connaître mes invités mais leur parcours un peu plus, on va dire en profondeur pour savoir qu'est-ce qui les a amenés pour devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui. Ensuite évidemment, comprendre qu'est-ce qui a germé dans leur tête et qui a été l'étincelle pour le désir d'entreprendre et enfin on va parler évidemment de Cyrus de manière à approfondir. Est-ce que le plan te va ? C'est parfait. Bon, on va formidable. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu, je dirais, de ton parcours, de ton monde d'origine, de ton parcours, de tes aspirations quand tu étais enfant ou étudiant, tes échecs, tes victoires ? Est-ce que tu as eu un mentor ? Est-ce que tu as eu des gens sur ta route qui ont fait que tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui et je dirais avec les aventures que tu as entrepris ? Effectivement, une question très large. On peut peut-être commencer par l'enfance, parler un petit peu des études et finir sur les mentors. L'enfance, elle se déroule en Iran de 0 à 10 ans d'abord. En fait, je suis comme beaucoup de gens de ma génération des enfants de la Révolution. J'ai trois ans, ma mère est candidate à la députation à Chiraz. À ce moment-là, Roménie, comme tu le sais, renverse les cartes et instaure vraiment la dictature dans le sens brutal du terme. Ma mère est emprisonnée, mon père a d'autres choix que de fuir. Et de l'âge de 3 à 10 ans, je suis élevé par ma grand-mère à Chiraz, sans vraiment avoir eu l'occasion de connaître ma mère qui est en prison et mon père qui fuit et qui progressivement, de plandestinité, traverse les montagnes de Kurdistan, arrive en France. Et à l'âge de 10 ans, je suis exfiltré et amené en France, où je ne parle pas la langue et où je découvre mon père à l'âge de 10 ans. Ensuite, avec un noyau familial entre moi, ma soeur, que à ce moment-là, je découvre aussi plutôt parce qu'elle était élevée par la famille de ma mère. Moi, j'étais élevé par la famille de mon père, par ma grand-mère paternelle. Donc, on se regroupe, on arrive dans une petite ville de province qui s'appelle Limoges. Et là, petit à petit, les études suivent le cours de la vie. La scolarité, j'en ai plutôt heureuse. Précemment, ça s'est plutôt bien passé, je suis plutôt brillant à l'école. Et ensuite, en fait, à l'âge de 14-15 ans, je dois avoir un traitement de renoncie pour moi-même. Je dois avoir un traitement de renoncie et mon père m'amène dans un très beau cabinet, un grand cabinet. Et en fait, je me rappelle encore, je rentre dans une pièce, une grande pièce. Tu sais que les cliniques renoncies, c'est plusieurs fauteuils, c'est une petite institution comme j'ai actuellement aujourd'hui. Et je vois, en même temps, ces radios du crâne avec plein de mesures, ces personnes qui faisaient le pillage des filles avec moi. Et je suis fasciné, j'adorais déjà tout ce qui était mécanique, montres, les maths, les calculs, le crâne. Et je trouve ça vraiment sympa. Je demande à la personne qui allait me prendre en cours de soin, au bout de quelques rendez-vous, si je pouvais finir faire mon stage de troisième chez lui. Et là, il m'accueille. Il m'accueille vraiment bien pendant une semaine. Et je kiffe, vraiment, je kiffe parce que l'ambiance est bonne, parce que je vois ce dynamisme de la jeunesse qu'il y a dans les camions d'orthodontie. Et donc, je veux faire ça. Alors voilà, c'est aussi parce que je n'avais pas vraiment une vocation à ce moment-là. Je veux faire ça. Et donc, du coup, pour ça, il faut que je travaille dur, pour réussir la première année de médecine, pour réussir l'internat en orthodontie au bout de six ans. Et c'est super intéressant. Et j'avais déjà, et j'ai continué à avoir cette fascination pour le crâne, l'évolution humaine, l'appareil manducateur. Je trouvais ça vraiment fascinant, l'évolution humaine. Donc, pendant l'internat, j'ai cette chance de faire une année d'internship, ça veut dire une année d'arrêt d'internat, pour pouvoir suivre un cursus de Master 2. Et la chance qui s'ouvre à moi, c'est qu'il cherchait quelqu'un qui était assez habile au niveau manuel pour assister à des opérations dans la faculté d'anthropologie de l'Université de Harvard, la plus prestigieuse du monde. Et en fait, le chef du département d'anthropologie de Bordeaux était connecté avec cette personne. Et donc, il me dit, voilà, tu as une bourse, tu vas aller un an là-bas, un an à Harvard. Donc là, je fais ce Master 2, et on arrive à mon premier mentor, c'est Daniel Eric Lieberman, qui est professeur à l'Université de Harvard en anthropologie biologique, quelqu'un de très cultivé, qui comprend tout de suite la finesse de l'Iran, mon histoire. Et alors, on est loin de la médecine, de l'orthodontie, mais pendant un an, j'ai participé à des expériences sur les contraintes, les modifications du crâne avec les contraintes de mastication, et j'apprends ce que c'est, le monde de la recherche. C'est quelqu'un qui est vraiment du level, du niveau de ceux qui ont le prix Nobel. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très haut niveau, qui a des dizaines de publications dans Nature. Et donc, du coup, il m'a pris vraiment un peu sous son aile pendant un an. J'ai même, pendant deux mois, été chez lui. J'ai dormi chez lui. Je te couvre, ce chercheur, c'est un médecin chercheur ? C'est un anthropologue. C'est un biologiste. C'est un biologiste. C'est un biologiste pur. J'ai fait une année de recherche en biologie, parce qu'à l'époque, je pensais à une carrière universitaire. Donc, c'est une année de recherche pure. Et après, je reviens en France et je continue mon internat. Mais ça me marque, la puissance intellectuelle. Et c'est vraiment la personne qui est restée. Je suis toujours en contact avec lui, un petit peu mon mentor intellectuel, la façon de penser, de voir le monde. Et j'ai aussi vu à travers l'anthropologie la notion, et on y reviendra, de variabilité humaine, d'évolution de complexité humaine. Je l'ai vraiment ressenti. C'est un peu le mentor. Ensuite, je rentre en France. Je finis l'internat. Et après, j'ai cette occasion de m'installer à Bergerac, parce que je vois, d'un point de vue démographique, qu'il y a vraiment une opportunité. Et ça, c'est il y a 15 ans, à la fin de l'internat. Et tout de suite, ça marche très, très bien. Ensuite, on va faire un petit bout dans le temps. On passe 5-10 ans. Je fais un master d'eau d'anthropologie. Je n'ai pas fait de carrière universitaire, parce que franchement, je n'avais plus envie. J'étais motivé par le libéral, par l'envie de faire quelque chose de bien. Je voulais un grand cabinet. Et j'ai compris que ce n'était pas possible avec carrière universitaire. Donc, voilà, j'ai ma structure que je montre qui marche très bien. On est à maintenant, j'ai fini l'internat. Je suis installé à Bergerac il y a à peu près 7-8 ans. Et puis 7 ans. Ça marche très bien. J'adore les nouvelles. Je te recoupe, parce que moi, je suis toujours fasciné par le fait que tu as des chirurgiens, des médecins qui créent des cabinets assez importants. Alors que dans les études en médecine, on ne vous forme pas du tout à l'entrepreneuriat. Donc, tu sors de la fac, entre guillemets, diplômé. Tu te dis, comment est-ce que je crée un équilibre, un cabinet ? Tout ça, c'est la folie. Ça, je pense qu'il y a une part d'inné là-dedans. Je pense qu'on vit, on se reprend. Tu vois, en fait, il y a plein de choses qui font que tu n'as pas envie d'en se reprendre. Le fait que, en fait, de plein de points de vue, ce n'est pas forcément intéressant. Ce n'est même pas fait. En France, on ne manque pas de médecins, en fait. C'est juste que les médecins, ils n'ont aucun intérêt à entreprendre, à faire des grosses structures pour recevoir les gens. Ça, c'est une réalité, je pense. Donc, moi, je trouve que ça s'y prête bien, ça me plaît de gérer une équipe, de driver une équipe, d'aller au contact, de bosser, de travailler, de faire. Et je crois que mon modèle, à moi, c'était, à 14 ans, l'orthodontiste que j'ai vu, M. Bonneau, qui voyait qu'il y avait une super structure, qui vivait bien, et j'ai envie d'entreprendre et de faire la même chose. Donc, ça, je pense que si on l'apprend un peu, si on a envie, il y a de quoi travailler. Donc, on peut le faire. Mais après, oui, j'ai quand même suivi quelques formations par-ci, par-là, de coaching en management. Mais franchement, c'est sur le tas. Et justement, pour ton cabinet, c'est pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, le monde médical libéral, en termes de structuration de cabinet, est-ce qu'un cabinet d'orthodontie comme le tien doit avoir une espèce de, nous, dans le jargon, on appelle ça une value proposition, c'est-à-dire une proposition de valeur unique par rapport aux autres, ou finalement, c'est une proposition médicale standardisée d'orthodontie, d'orthodontie ? Ou est-ce que tu as quelque chose, on va dire ? Alors, je sais qu'en France, les médecins n'ont pas le droit de faire de publicité, etc. Donc, soit, je dirais, prudent par rapport à ta communication. Mais est-ce que tu as quelque chose, on va dire, de particulier ? Alors, je dis les deux, et je ne vais pas faire de publicité en disant. Le premier, c'est que le choix de la zone géographique était une forte demande. Déjà. Voilà. Franchement, en fait, il faut vouloir bosser derrière, il faut vouloir avoir la structure, faire les investissements, mais il y a le potentiel. Ça, c'est évident. Et ensuite, il y a une plus-value par rapport à la prestation, parce que je suis toujours parti d'un principe que dans ma tête, tous les jours où je me lève, c'est comme si demain, il allait y avoir 5 personnes qui allaient s'installer en face et que je suis dans un milieu hyper concurrentiel et que je veux offrir le meilleur. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. Et ça, ça te donne envie tous les jours de donner le meilleur à toi-même, de ne pas te reposer sur tes lorignes. Et ça, c'est assez profond au moins. Parfois, c'est complètement déconnecté d'une réalité. Mais j'ai cet état d'esprit en disant, tous les jours, au bout de 15 ans, je me réveille, j'ai quand même faim. J'ai envie d'aller au contact et de proposer ce qu'il y a de meilleur. Toujours, qu'est-ce qu'on peut apporter, le petit mail qu'on envoie avant, le coup de fil à la fin des traitements. Enfin, la prestation, mais pour que ce soit une expérience patient, agréable. Et moi, je suis persuadé que ça fait partie de la réussite, de l'adhésion, du patient au traitement, de l'expérience vécue. Donc, je regarde un petit peu ce que font, par exemple, tous ceux qui font du haut de gamme sur l'expérience patient, à quoi je ne cote pas. Je ne suis pas plus cher qu'un autre prudentiste. Mais j'essaie de le traduire en permanence dans mon organisation. Ça, c'est vraiment une des premières fois que je l'entends, évidemment, sauf dans les cliniques esthétiques parisiennes ou suisses, où tu as cette conception ou cette idée de l'expérience patient 360 degrés. C'est-à-dire, en plus de la prestation médicale qui doit être au top, il y a aussi tout un customer journée, comme on dit nous dans le jargon, c'est-à-dire tout un parcours patient depuis à partir du moment où elle se pose la question ou à partir du moment où elle est chez toi et en sort, il faut que ça soit parfait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très noble à entendre et surtout de l'implémenter. En fait, le vouloir, c'est une chose, l'implémenter, c'en est une autre. Et en termes de prestations médicales, techniques, scientifiques, est-ce que la recherche que tu as faite par la suite avec le doctorat, c'est quelque chose que tu as pu implémenter ? C'est une super transition. Alors, pour t'escrire exactement, on est au cœur du sujet. Donc, je ne vais pas enchaîner parce que je vais en arriver là. Donc, par essence, je suis aussi quelqu'un de guide, tu vois, du style, les personnes qui, c'était en 2006, je crois, qui faisaient la queue à 7h du matin devant Orange pour acheter le iPhone 1. Tu vois, il y avait des mecs qui étaient là une heure avant le début. Je faisais partie de ça. Donc, c'est ça, je suis quelqu'un de guide, j'ai toujours aimé le monde informatique. Et du coup, j'étais un, ce qu'on appelle un early adapter. C'est-à-dire, en fait, on est la première cible des laboratoires pharmaceutiques et du monde médical. C'est-à-dire, quand ils veulent implémenter une nouvelle technologie, ils disent, il y en a toujours 5-10% qui vont faire, waouh, c'est super, on veut ça parce que c'est nouveau. Ils vont acheter et puis les autres, ça va leur faire envie, ils vont acheter derrière. Tu connais bien et je pense que tu connais bien. Et ce système, ça marche comme ça. Donc, par nature, je suis un early adapter. Le mec, il vient, il montre le truc, ça fait un peu effet waouh. Oui, je vais l'acheter. Et c'est là. Et en fait, comme j'étais un early adapter et que j'ai quand même, voilà, une volonté de bien faire, de rendre service aux patients, et c'est sincère, il y a l'objectif de marketing, je me rendais compte que là, il y avait un gap entre le vouloir de faire plaisir avec la technologie et l'utilisation de la technologie. Il y avait un gap, je perdais des choses, particulièrement la perception en 3D. Je perdais des choses. C'est-à-dire, c'était mieux d'avoir des modèles, des choses à imprimer ou des choses un peu à l'ancienne que moderne. Du coup, je souffrais un peu de ça. En même temps, j'avais envie d'adhérer à une adhésion à une nouvelle technologie. Et en même temps, j'avais mon éthique qui me disait, écoute, ce n'est pas forcément mieux que la nouvelle technologie. Écoute, je te coupe parce que ça me fait de suite penser à quelque chose. En première année de science ou de médecine, il y a évidemment des cours d'anatomie standard, tu sais, la colonne vertébrale, tout ça. Tu as beau le lire, les vertèbres sur les livres, tu as appris la vertèbre à la BU, le toucher, sa concavité, ses convexités, etc. Ça ne rentre pas dans le cerveau. Et Montessori, l'enseignement Montessori, c'est ça aussi. Il s'en donne des petites lettres en peluche aux enfants avec des reliefs, avec des couleurs. Parce que nous sommes des êtres sensoriels. Exactement. C'est exactement ça. Là, on est au cœur. On arrive naturellement au pourquoi des neurosciences. On arrive à cette situation où il y a cette réalité virtuelle, cette 3D des modélisations. Par exemple, le scanner intraoral qui scanne la bouche, ça, on remplace les empreintes en plâtre qu'on avait. C'est un truc qui est super, mais je sentais le manque. Je sentais qu'on avait du mal à manipuler, qu'on avait une difficulté de l'estimation des distances, de la perception. Ok, quand on a dit ça, c'est difficile d'aller… Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où je suis tombé au hasard de mes recherches sur un podcast de Michel Serres, qui pour les 30 ans de l'INRIA faisait une conférence et qui avait dit, plus les technologies progressent et plus ça va obliger les gens à devenir intelligents. Et ça, ça a fait un « pach » dans ma tête. Je me suis dit, mais ouais, c'est là en fait. Ce qui est en train de se passer à travers toute cette numérisation, c'est un transfert d'une compétence technique manuelle vers une compétence cérébrale. Ce qu'on faisait en tant que technicien avec les mains ou qu'on faisait faire par nos assistantes, est en train de passer dans un monde virtuel. Et donc, l'appréhension, elle doit se faire plus avec les mains, mais avec le cerveau. Et donc, du coup, j'ai continué. Et là, j'ai dit, il y a une discipline qui existe, qui s'appelle les neurosciences cognitives, les sciences cognitives, et qui justement cherche à voir comment le cerveau interagit avec le monde extérieur, avec plein de problématiques. Une des branches dans lesquelles ils ont vachement travaillé, c'est par exemple les pilotes, la charge mentale des pilotes, la charge mentale des gens qui sont les contrôleurs aériens, qu'est-ce qu'il faut y avoir comme bruit, le stress. Ils ont énormément travaillé. Et tous les protocoles qui sont faits au niveau de l'aviation, ce sont les neurosciences cognitives qui les ont développées et validées en grande partie. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, rentrer par là, je vais voir, comme ça, je la fais courte un peu, je lis un peu sur les neurosciences cognitives, je travaille un peu dessus, et je dis, voilà, en fait, le problème, ce n'est pas les technologies, elles arrivent, elles vont arriver, la loi de Moore, donc l'évolution des technologies, que ça arrive de plus en plus de façon puissante. Et derrière, c'est l'utilisateur qui est important, c'est l'expert. Et ça, on ne le regarde pas trop, parce qu'en fait, il y a des gens qui essaient de faire des produits adaptés, mais on ne va pas au cœur de l'expert. Le ressenti, l'intuition, la façon de faire, ce que tu disais, la perpulence haptique et ses éléments. Et donc, c'est là que je vais voir un professeur qui est de neurosciences cognitives, le professeur Banar Ankawa, directeur de l'école doctorale, qui peut être un peu mon deuxième mentor, et je lui déballe un petit peu ma perception avec mon enthousiasme, et il me dit, écoute, c'est très bien, je ne vais pas faire une thèse. Là, je lui dis, oui, parce que je connais le monde universitaire et je sais que quand il a dit, ah, ben tiens, un thésard. Un thésard, c'est ça. Et bien là, en fait, c'est là où je l'ai un peu pris en contre-pied, je lui dis, je ne vais pas commencer par une thèse, parce que si je fais une thèse, je serai toujours l'orthodontiste qui fait un peu de sciences cognitives, parce que je vais tout de suite aller dans le deep du sujet. Moi, je veux commencer par le Master 2. Waouh ! Voilà, et je pouvais, parce qu'il y avait déjà un Master 2, je voulais faire ça. Alors là, c'était incroyable, parce que je me suis retrouvé. Alors, c'est un Master 2 de neurosciences computationnelles qui est hyper sélectif. Il faut y arriver, il ne faut pas le blanche, mais n'empêche que les gens qui sont là, ils ont entre 23 et 25 ans. Je n'avais 10 de plus, et en fait, j'arrivais à la fac en Tesla. Donc, c'était marrant. Et je commence. Je commence mon cursus. Je fais deux ans, ça cartonne bien. J'arrive alors. Je ne dis pas ce que ça a été. Vraiment gérer. J'avais toujours une structure avec des employés. Je prenais des trous par-ci, par-là. Je payais des étudiants pour me faire mes cours, enfin, pour prendre les cours. Je faisais ça le soir. Bon, j'ai réussi. Tu avais déjà une vie de famille à ce moment-là ? Oui. Ah oui, en plus. J'avais même la naissance du troisième. Oui, quand même. Oui, c'était pas mal. Et donc, et après, mais du coup, ça m'a donné une base solide en neurosciences collectives, vraiment fondamentale, parce que je voulais avant de commencer mon sujet. Et je voulais aussi voir si j'avais la force de faire le sujet. Et donc, ensuite, là, maintenant, on arrive il y a trois ans et je commence. J'ai presque envie de dire que c'est dangereux de commencer par un master de recherche parce que c'est là où c'est le plus passionnant, en fait. tu as des profs qui viennent et qui te font des reviews mais géniales, 360 degrés de ta discipline et ils te mettent dans le chaudron, quoi. C'est ça. En fait, c'est un piège, le master de recherche. C'est un piège, mais en même temps, quand même, ça te fait vraiment sentir la discipline, surtout quand tu as un projet derrière. C'est intéressant quand tu as un projet derrière. Et donc, du coup, après, je rentre dedans. mon sujet de travail, c'est comment aider l'expert, le praticien, à avoir la meilleure immersion avec les nouvelles technologies. Et il y a deux branches dedans. Le premier, c'est tout ce qui est la réalité virtuelle, donc les images en 3D, les radios en 3D, les mouvements des mâchoires en 3D. Et le deuxième aspect, c'est l'utilisation du deep learning des réseaux de neurones par l'expert. D'accord. Donc, il y a deux aspects. C'est sur ces deux aspects-là que j'ai travaillé, que j'ai fait une thèse et que j'ai présenté. Ça s'est vraiment bien passé. Et en termes de recherche, comment ça se passe une thèse en neurosciences cognitives, on va dire, dans le domaine de l'interface digitale ? En fait, c'était... Moi, j'ai même aussi un biologiste de paillasse. Oui, voilà, c'est ça. Alors, en fait, là, il y a deux aspects. Le premier, c'est l'estiment. La première partie, c'est sur la notion de perception et de l'estimation et de la charge mentale pour travailler en réalité virtuelle. Donc là, c'était des expériences. Des expériences sur des praticiens. En fait, tu prends des praticiens, tu leur fais des tests et tu fais des mesures. Après, tu fais des questionnaires de charge mentale et ces éléments-là. D'accord. Il y a une deuxième partie qui est exclusivement centrée sur le réseau de neurones et en fait, l'utilisation des réseaux de neurones par les experts. Et là, je prends un petit peu le contre-pied de ce qui se fait actuellement. Je peux un peu expliquer ma recherche si c'est intéressant. Après, ça, c'est vraiment avec des ordinateurs et la création des réseaux de neurones et le fait d'avoir des datas, des données que tu leur injectes. Pour t'expliquer un petit peu cette deuxième partie qui est pour moi innovante et sur laquelle je continue à travailler, c'est, on dit que l'apport de l'intelligence artificielle et l'utilisation des réseaux de neurones est la future révolution. C'est-à-dire que tu as entendu parler que, par exemple, pour les problèmes de reconnaissance des lésions précancéreuses au niveau de la peau, il y a un réseau de neurones qui va mieux les reconnaître qu'un dermatologue. qui est beaucoup plus performant parce qu'il va aller voir des images précises et il va trouver des réseaux de neurones ou pour la reconnaissance, par exemple, des modules au niveau du poumon, l'intelligence artificielle, le réseau de neurones va être plus efficient qu'un radiologue. Tu vois, il y a des modules que le radiologue va avoir du mal à voir sur une radio que le réseau de neurones va le voir. De la même façon que, on va dire, l'intelligence artificielle a battu les plus grands joueurs d'échecs et elle est en train de battre les praticiens. Les praticiens dans la compétence technique. Mais en fait, ça, ça ne m'intéresse pas trop parce que je trouve que ça, c'est une voie sans issue parce que l'homme, il y a tellement… Je trouve que ce n'est pas cet aspect technique-là. Moi, je me suis intéressé sur, en fait, ce qu'on appelle l'interprétabilité du réseau de neurones. Ce qui se passe avant le fait que le réseau de neurones dise que c'est un cancer ou que c'est un module ou que c'est une pathologie. Et en fait, dans mon travail à moi, c'est la recherche, en fait, tu sais, quand… On va prendre un exemple, on dort du médical et après, je vais revenir sur le domaine médical pour bien expliquer parce que là, je crois qu'il faut être pédagogue. Quand tu as un réseau de neurones qui apprend à refaire la différence entre un cocker et un doberman, en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas lui montrer des centaines d'images de cocker et des centaines d'images de doberman, tu vas les labelliser, tu vas leur dire à chaque fois la voie d'entrée, ça, c'est un cocker, ça, c'est un doberman, ça, c'est un cocker, ça, c'est un doberman. Et au bout de 10 000 images, ce réseau va apprendre et tu vas lui montrer une nouvelle image d'un cocker et d'un doberman et avec un degré de certitude de 99%, il va te dire ça, c'est un doberman. Très bien, ça, il sait le faire, c'est comme le nodule du cancer ou le cancer ou ce que tu veux. Mais en fait, si tu remontes un petit peu en amont, le réseau de neurones, quand il voit cette image-là, il ne prête pas attention, tous les pixels de l'image n'ont pas la même valeur. Et par exemple, je suis sûr que si tu fais l'expérience avec des cocker et des dobermans, l'endroit qui est discriminant pour lui sur l'image, c'est au niveau des oreilles. C'est l'endroit où il y a le plus de différence entre les deux chiens. Ils ont des yeux, ils ont des yeux, mais par contre, là, c'est différent. Donc, tu te dis, ah ouais, et en fait, au départ, l'interprétabilité des réseaux de neurones ont se servi de cet élément-là pour savoir s'ils regardaient bien au bon endroit. Parce que si tu lui as montré 10 000 images de dobermans à l'extérieur à côté d'un arbre et 10 000 images de cocker à côté de pantoufles, si tu lui remontres une image d'un doberman à côté d'un pantoufles, il va dire que c'est un cocker. Parce qu'il a appris que la différence de l'image était là. Ah ben non, tu n'as pas regardé au bon endroit. Par contre, s'il regarde les oreilles, il dit, ah oui, effectivement, il regarde au bon endroit et il sait bien reconnaître un cocker d'un doberman. Mais en fait, il y a un corollaire à cette notion-là. C'est que la différence anatomique entre le doberman et le cocker est au niveau des oreilles. Ça, ça ne te paraît évident pour le cocker et le doberman, mais si tu as compris, j'ai pu bien expliquer. Voilà. On revient, on fait un switch au niveau médical. Moi, ma démarche dans l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers ma thèse, ça a été de montrer des images d'une pathologie crânienne quand on a la mâchoire trop en retrait dans la face et ceux qui avaient la mâchoire équilibrée, de faire un réseau bien discriminant pour le réseau de neurones et après, de lui dire où est-ce que tu regardes dans cette image de radio, de profil pour me dire si la mâchoire est en retrait ou pas. Et là, tu t'aperçois qu'il va aller regarder par exemple ici au niveau de la base du crâne, ici au niveau des vertèbres et ça, ça veut dire que les différences structurelles entre un crâne avec la rétrognatie et la mâchoire en retrait et un crâne bien positionné sont là, là et là. Donc, c'est un regard absolu et c'est utiliser l'outil numérique en complémentarité pour apporter un regard complémentaire, pas pour juste mesurer des angles et dire que la mâchoire est en retrait parce que ça, on est capable de le voir. Waouh. Et donc, tu passes ta tête je dirais sur ça. Le résultat, on va dire, de cette thèse, c'est qu'avec de l'intelligence artificielle et du deep learning, vous arrivez non seulement à dire que la mâchoire est en retrait mais exactement où, comment, à quel endroit, ce que normalement le praticien ne pourrait pas faire. Pas aussi bien, pas aussi bien, c'est un regard absolu parce que nous, on a un regard, ça s'appelle, là, c'est une neurosciences dont vous l'avez montré, ça s'appelle une satisfaction of search. C'est-à-dire qu'en fait, toi aussi, enfin chacun, quand on est expert dans un domaine, quand on regarde une image et qu'on a trouvé ce qu'on veut, notre attention diminue. Par exemple, si on revient à le radiologue, ça, ça a été démontré, le radiologue, il voit une image, il cherche, dans sa tête, il pense à un nodule, il voit le nodule, il ne regarde plus la radio. Tu regardes sans regarder. Toi, c'est pareil, tu vois une coupe de bactéries ou coupe hyphologiques, tu cherches un truc, tu le trouves, ton cerveau, il ne va pas avoir la même attention après parce qu'il l'a trouvé. Il y a un risque, évidemment, de passer à côté de quelque chose. Voilà, exactement. OK, wow, wow. Et donc, quand tu soutiens ta thèse, donc là, et là, quel a été le next step ? Est-ce que tu t'es dit, là, avec une thèse en doctorat en sciences, je peux devenir PUPH, par exemple, carrière universitaire en médecine, ou est-ce que, quel a été ton chemin ? Je reprends dans mon travail, je rapatrie la technologie, je le développe chez moi, quel a été ton chemin ? Mon raisonnement, alors en fait, c'est d'abord, sincèrement, c'est une démarche personnelle, vraiment, c'est-à-dire en fait… Intellectuelle. Intellectuelle et d'accomplissement de soi. Bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, je n'ai pas d'ambition de carrière universitaire parce que j'aime trop ma liberté. J'ai compris ça et je ne pourrais pas. Mais, voilà, quand tu es en face, je suis en face de même un PUPH qui tu veux, en fait, en degré, en impact facteur de publication et en diplôme, j'ai à rugir devant personne. Donc, ça, c'est aussi une fierté personnelle et franchement, ça m'a énormément apporté aussi dans ma démarche intellectuelle le fait de faire. Maintenant, il y a aussi un objectif derrière, mais il faut qu'il puisse se réaliser, il faut peut-être un peu de temps, il faut que ça mûrisse, mais qui est de créer l'outil de diagnostic de demain. Et moi, je suis persuadé que l'outil de diagnostic de demain, ce n'est pas l'IA qui te calcule des angles, qui te fait des choses, mais qui t'apporte un petit peu une carte, un peu comme la carte météo sur une radio. Là, 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 c'est intéressant et qu'après, le praticien, il peut s'en servir. Et c'est vraiment créer ça. J'aimerais beaucoup innover là-dedans et arriver à faire une start-up qui travaille là-dessus sur l'innovation et n'amener pas l'information finale en mesurant des angles, en disant des choses, ce qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire, encore une fois, on s'en fout qu'ils disent que c'est un cocker ou un doberman. Ce qui est important, c'est où ils regardent et donc utiliser l'interprétabilité, les zones qui sont intéressantes sur une image pour amener le praticien à réfléchir et avoir un regard différent sur la radio et la pathologie. En fait, c'est un peu comme une philosophie. Ils disent que pour comprendre un système, il faut s'en extraire. C'est ce que peut apporter le diplôme. Plus que des résultats. Et donc, les résultats de cette recherche aujourd'hui, ils ont été publiés dans une thèse, évidemment, et un ou plusieurs articles, j'imagine, de recherche. Est-ce qu'il y a aussi des projets de brevets sur ça ou pas encore ou c'est fondamental ? Non, ce n'est pas fondamental, mais il faut que ça avance bien. Vous êtes déjà en discussion avec les structures d'accompagnement de l'Université de Bordeaux ? Non, pas trop. Franchement, ils ne sont pas assez réactifs. Je vais vers tout ça tout seul pour l'instant. D'accord. Si la salle de Bordeaux nous écoute, on se réveille un peu. Il y a un bijou ici. Il y a un bijou à exploiter. Vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, dans ton cabinet, est-ce que tu as quelque chose en lien avec ce que tu faisais ? Parce que j'ai vu que tu faisais par exemple des impressions de 3D, mais ça, c'est assez courant en orthodontie. C'est assez courant aujourd'hui. Enfin, voilà. On est vraiment à fond dans la technologie. Mais effectivement, ce que j'ai appris avec le temps, c'est de beaucoup plus me concentrer à travers tout ce que j'ai appris à travers dans les neurosciences cognitives sur le flux que sur la compétence des machines et des outils numériques. C'est-à-dire, en fait, la clé, elle est dans la façon dont on crée la bonne fusion entre le cerveau et la connaissance de l'expert, le praticien, de l'ensemble de l'équipe technique utilisateur et l'outil numérique, aussi bien en software qu'en maker, en impression 3D ou en outil radiologique. En fait, la clé de la réussite, et j'en suis convaincu, c'est réussir cette chaîne d'air. Ce n'est pas acheter le machin qui coûte blinde ou il faut avoir des bons outils numériques. Mais c'est d'avoir l'adhésion de techniciens, des gens autour de toi qui suivent et qui sont là pour t'appuyer et de suffisamment te préserver au niveau charge mentale pour continuer à être l'expert et réfléchir à travers le flux numérique. C'est plus compliqué d'être l'expert et de réfléchir à travers le flux numérique qu'à travers l'artisanat. Tu sais, tu ne fais pas des process pour discuter avec ta main, faire quelque chose ou avec tes yeux pour voir. Par contre, quand c'est un flux numérique, tu dois créer un process parce que c'est externalisé de toi. Et je pense que la clé dans cette réussite-là, elle n'est pas dans le fait d'avoir… Et ça, ça manque véritablement aujourd'hui. Tu vois, ce que je reproche, on reparle dans 5-10 ans, mais moi, je suis persuadé que le système que fait par exemple Elon Musk ne va pas marcher parce qu'il n'est pas empathique envers les gens qui utilisent ces outils. Moi, je n'achèterais pas une Tesla à cause de ça. En fait, l'outil numérique, c'est quelque chose qui est… Il faut voir l'agression qu'il exécute sur notre cerveau, la façon dont il est. Et donc, il faut renverser la cour et arriver à amener de l'empathie, de l'accompagnement. Et donc, c'est comme ça que je vois vraiment la technologie et je trouve que ça ne marche pas mal comme ça parce que c'est fluide. Et bon, ce n'était pas prévu, je dirais, de t'emmener aussi loin, mais là, justement, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la réalité virtuelle ou réalité augmentée avec les lunettes pour, attention, pour le praticien en médecine ? Alors, évidemment, imagine, tu as ce que tu disais, par exemple, tu as le scan en 3D, mais là, le praticien, comme un petit Jimmy Crocket, il se plonge dans ce monde-là et il voit… Est-ce que tu crois qu'il y a un intérêt ou c'est du gâtel ? C'est vraiment un thème de recherche aussi sur lequel j'ai beaucoup dit, c'est l'autre pendant de ma recherche. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être apportées, mais là aussi, ça dépend énormément de la charge de le respect de la charge connective du praticien. Réalité virtuelle avec un casque, ça crée trop de charge connective et tu perds un petit peu les connexions. Par contre, par exemple, des souris que tu peux moduler, que tu peux toucher et en même temps le crâne qui bouge, ça peut être vraiment un apport parce que ça amène du pseudo-haptique. Donc là aussi, je crois qu'il y a plein d'outils qui peuvent être hyper performants et il faut sortir de ce côté gadget ou wow technologique, mais comment la technologie vient au service de la charge connective du praticien ? Sachant par exemple qu'on est capable de penser qu'il y a deux, trois choses en même temps sur notre mémoire à court terme, que notre attention est portée, tout ce qu'on a vu est en fait arrivé à mettre l'outil numérique au service de ça. Donc, il y a des choses qui sont très utiles, d'autres qui sont plutôt nocifs. D'accord. Écoute, c'était passionnant. Moi, je pourrais faire une émission entière avec toi sur ce sujet. On se reverra, je pense, sur ce champ-là parce que c'est passionnant. Les applications, je dirais, du digital et de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle pour la médecine et l'apprentissage en général, c'est un truc fabuleux. On va faire la transition vers ton désir de créer ce magnifique vin que tu as nommé Cyrus. Et là, parce que là, quand on t'écoute, j'aurais pu faire une émission entière sur quelqu'un qui va monter son labo Inserm, je dirais, un médecin MD-PhD qui monte son labo Inserm et là, en fait, on va partir sur du vin. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est un projet qui a là aussi plus de dix ans, même bien avant. En fait, je te racontais un peu l'histoire de France et en fait, une des rares bons souvenirs, c'est les quelques pieds de vigne sauvage qui restent autour de Chiraz. En fait, je me suis promené et ça, ça m'a marqué. Et en fait, quand je suis arrivé dans cette région viticole qui est l'Aquitaine, j'ai conclu à côté, le Mont-Basillac et tout près, enfin, mes collines, ma maison donne une vue sur le Mont-Basillac, j'ai eu depuis longtemps cette envie de mieux connaître, d'aller plus loin dans le vin et en même temps, j'ai cette agination pour la Perse antique, pour notre civilisation, notre culture et donc, naturellement, tout mon intérêt pour la Perse antique, c'est regrouper autour du vin. Alors, je pense que c'est un peu dans mes gènes, dans quelque chose vraiment qui est profond, enraciné en moi parce que je suis vraiment très motivé pour ce projet et je crois que ça vient faire la synthèse entre ce mélange entre terroir français et iranien, cet amour de la Perse antique et cette volonté un petit peu de résistance par rapport à l'interdit qu'est le vin aujourd'hui dans la République islamique. Je crois que ça fait la synthèse de ces trois éléments-là donc je ne peux que adhérer et avoir envie d'aller plus loin quand quelque chose... J'ai presque envie de dire qu'on est souvent aussi influencé par notre environnement parce que si tu avais été à Paris, un tramuros, peut-être que tu n'aurais pas eu cette influence-là. À Bergerac, je dirais, c'est entouré de vignobles. Enfin, c'est... Ouais, 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 complètement. Je pense que c'est complètement ça. Donc là, tu rencontres une personne avec qui tu t'associes et c'était un ami ? C'était le hasard ? Parce que c'est vraiment... Non, non, c'est un ami. En fait, il était un ami à l'époque. C'était un très bon ami et à l'époque, il était vraiment un des cadres supérieurs au niveau européen chez Apple. Très bien placé et en fait, donc on est devenus amis mais plutôt par la côté discussion geek, réalité virtuelle pendant le premier volet qu'on a vu et voilà, il était originaire de Bergerac, il venait me voir à Bergerac, j'avais été le voir à Londres, il avait vraiment une relation amicale. Alors lui, un peu avant moi, il a bifurqué, il a acheté un château dans le Saint-Émilion pour faire son vin. J'étais très admiratif du courage qu'il a eu de passer le câble parce que c'est vrai, il faut sortir, enfin, quand tu es dans le top 10 d'Apple Europe et que tu sors pour un par-d'hiver, il faut en avoir. Il a fait ça, donc il est devenu... et puis en parallèle, il est devenu le président de la Wine Tech dans tout ce qui est rapport, technologie et vin. Et donc là-dessus, on discutait aussi ensemble et moi, je lui ai depuis longtemps parlé de mon projet mais au départ, c'était quelque chose qui était pour moi, tu vois, je ne vois jamais pas en marketing. on discutait entre amis entre un verre de vin et on refait le monde. c'est ça, mais j'ai acheté le terrain et puis il faut que ça met trois ans le temps que ça pousse et on discutait comme ça. Et puis, il y a un soir autour d'un repas, je lui parle de mon projet et là, je lui parle sérieusement, ça prend une heure. On ne parlait pas d'autres choses et puis de ça, mais je parle vraiment parce que là, la cuvée allait sortir il y a un an et demi et là, il me rappelle trois jours après et il me dit non, on va faire ça ensemble, il faut mettre le paquet trois jours après. Quoi ? Trois jours après. Parce que tu ne l'as pas cité, c'est Laurent David qui est aujourd'hui créateur de la Vintech. Tu sais, il y a un mème qui circule sur Internet sur les Iraniens qui disait au temps des Ossanides, les nobles ou à la cour, on avait l'habitude de se réunir entre seigneurs, de discuter de politique mais évidemment de boire beaucoup de vin, de finir sous la table et le lendemain, un administrateur venait et on refaisait les débats mais cette fois-ci à Jeun et si on avait pris la même décision, c'était acté. Donc, c'est un peu ça quoi. Un peu ça. Franchement, c'est un peu ça. Non, c'est ça. C'est carrément. D'ailleurs, il m'a envoyé un jour cette histoire par mail parce qu'il l'avait rencontré aussi et c'est vrai que c'est ça. Et donc, on est parti et donc du coup, il a su extraire. Tu vois, au départ, c'est un peu confus parce que c'est pas mon domaine, c'est pas mon monde et il a su vraiment structurer mes pensées, avancer et puis voilà, comme ça, Cyrus est parti comme ça. Et lui, il était déjà vigneron depuis combien de temps ? En fait, lui, la différence, c'est que moi, j'ai planté des vignes donc il me fallait quatre ans avant que ça arrive. Lui, il a acheté un château, il a acheté il y a trois ans. Donc en fait, en gros, un ou deux ans après que j'ai commencé mon projet mais il a commencé à avoir fait vigneron trois ans avant moi. T'as compris. D'accord. Lui, il n'avait pas eu besoin que la vigne se passe. Oui, parce que lui, il avait acheté déjà un domaine avec les deux. Alors, ce qui est très intéressant, ça veut dire que toi, tu as acheté le terrain de deux états et tu as acheté des Syrahs que tu as plantés, tu as fait planter. On est d'accord que tu les as plantés ? Non, j'ai fait planter des Shiraz. D'accord. Ce n'est pas Shiraz et le vin est vieilli en amphores, en amphores peureux et en fait, pour le cahier des Shiraz. Tu as trop vite. Tu as trop vite parce qu'il y a de la vie d'horreur. Oui, là, on est… T'as raison. Oui, c'est vrai. Le processus de vignification, c'est un truc, il faut prendre son temps, tu vois. Donc, tu plantes les Syrahs. Ok. En fait, je plante les Shiraz. Et donc, ça, tu les trouves ? Ça se trouve, il y a des magasins. Dans les Shiraz, en fait, le cépage existe aussi dans ce qu'on appelle les côtes rôties. C'est dans le côte du Rhône, il y a du sol argilo-calcaire, exactement comme le sol que j'ai choisi moi, c'est aussi argilo-calcaire. Et en fait, il y a déjà de la Shiraz qui est plantée. Il y en a en Australie, en Afrique du Sud, au niveau des côtes rôties et un petit peu au Chili. D'accord. Mais le fait de planter le cépage de la Shiraz, ce n'est pas tout. Après, c'est… On a parlé, le processus de vinification. Ah oui. En fait, donc j'ai choisi, on peut aller sur le site internet de Cyrus, donc c'est Y-R-H-I-U-S pour connaître un petit peu mieux cette histoire-là. Mais en fait, j'ai choisi des amphores de 500 litres poreux. C'est-à-dire, en fait, à la différence des géorgiens qui ont fait ce qu'on appelle les kervites, les amphores qu'on enterre. D'ailleurs, c'est ce type d'amphores qui est utilisé dans 90 % des cas qui sont de la température de cuisson est montée haut. Du coup, il y a une perméabilité, il y a une imperméabilité entre le contenant, le vin et l'extérieur. Alors que, moi, j'ai choisi des amphores poreux parce qu'il y a toute une série d'études sur le vin iranien qui ont été fait par l'université de Pelsinvani en 1967. à partir de 1967. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a eu des fouilles en Iran avant la révolution islamique et ils ont fait des fouilles et ils ont trouvé des jars avec dedans du vin. Du vin. En fait, ils ont ramené ça à l'université de Pelsinvani et ils ont fait de la chromatographie moléculaire pour voir un petit peu la composition 1 du vin et 2 des jars. Et un, donc les amphores étaient peureux parce qu'ils ne maîtrisaient pas bien la cuisson et deux, dans leur processus de vinification, il n'y avait pas de soufre, on n'utilise pas de soufre, il y avait une résine qui était utilisée, qui s'appelle la résine, le mastique de kiosque en fait, qui est assez proche de ce qui est dans les grands pistachiers parce que comme l'amphore, je dois dire qu'il y avait beaucoup d'échanges d'oxygène, le vin pouvait tourner à l'intérieur et donc comme ils ont vu ça, ils ne voulaient pas que le vin tourne, mais en fait, ils recouvraient la jarre de cette résine-là pour pas que ça tourne. L'intérieur ou l'extérieur ? L'intérieur, l'intérieur. L'intérieur, d'accord, wow. Et en fait, moi, j'ai mis une couche, j'ai acheté du mastique de kiosque et j'ai mis une couche à l'intérieur. C'est un produit naturel, on le rappelle. Voilà, un produit naturel qu'on trouve sur une île qui est un produit CE naturel. Donc à l'intérieur, il donne un petit coup mentholé au vin et après, il y a eu plusieurs arbitrages à faire sur par exemple le sucre, la rondeur. Et à chaque fois, j'essayais de respecter ce cahier des charges et de me coller aussi au repas iranien, au bon plat iranien pour avoir retrouvé le goût du vin Perse le plus proche possible de l'original parce que l'objectif de ce projet, c'est planter aujourd'hui ici, faire un bon vin et un jour, je l'espère, aller planter ce vin-là en Iran, à Chiras, près de Cyrus. Et en fait, l'objectif, c'est d'utiliser tous les progrès faits ces 50 dernières années dans la communication, dans la qualité du produit, dans le marketing pour recréer la renaissance du vin Perse. C'est ça le sens profond de ce besoin. Ça, c'est la raison d'être. D'ailleurs, tu as accordé une longue interview pour le blog Tout le vin que tu partagerais dans l'article de blog également qui est accompagné à cette vidéo parce que l'interview est remarquable. Donc, tu développes vraiment un autre aspect, je dirais, des questions. Là, maintenant, j'aimerais vraiment comprendre des questions un peu plus techniques sur le vin. Par exemple, est-ce que c'est une culture bio ou standard ou est-ce que c'est de la biodynamie ? Quelle est ta philosophie ? Alors, tu sais, là, on ne voulait pas multiplier quand même les contraintes. Alors, ce n'est pas de bio, mais c'est HVO, haute valeur environnementale. Il n'y a pas de soufre. Et ça, c'est important parce que, déjà, c'est bien qu'il n'y ait pas de soufre d'un point de vue écologique, bio, mais aussi parce que le soufre, ce sont les Romains qui l'ont utilisé pour la vinification avec les volcans. Et en fait, les perles ne sont pas utilisés. Donc, je n'ai pas voulu qu'il y ait de soufre. Et en plus d'un point de vue gustatif, moi, je sais que les vins très soufre, elles me donnent mal à la tête. Oui, exactement. Il y a plus de rondeur. Donc, si on reprend la qualité du sol, j'ai trouvé un terrain argilo-calcaire parce que je sais que la Chiraz aime bien les terrains argilo-calcaires. Exposition plein sud. Je t'avoue que le réchauffement climatique m'aide un petit peu parce que plus il fait chaud et plus la Chiraz le prend. Donc, voilà. Ensuite, voilà, dans la vinification, je vais donner ce calier des charges aux techniciens parce qu'en fait, je travaille en collaboration avec des vignerons. Ce n'est pas moi, bien sûr, je ne maîtrise pas tout ça. Donc, je vais donner un calier des charges. J'ai participé à chaque étape en disant je veux le goût, j'ai trouvé les amphores et c'est moi, par contre, qui ai fait toutes les résines, la mise à l'intérieur pour vraiment retrouver cette empreinte de renaissance de vin perse. Et pour les vendanges, par exemple, ces deux hectares, ça paraît grand, mais c'est petit pour un vignoble. C'est petit, alors le projet, c'est bandange manuel et l'année prochaine, d'ailleurs, si tu veux, tu es bienvenu, j'aimerais réunir une communauté d'Iraniens qui un jour vient, c'est 20, 30 personnes qui viennent couper pendant une journée et qu'on coupe ce raisin tous ensemble. Ce sera super génial. Avec un bon repas à la fin à Perse, il y a vraiment ça qu'on programme pour les vendanges, les prochaines bandanges. Ça, c'est génial. Après, il y a tout un travail fait sur le packaging du bouteille et de la bouteille. Je peux t'en montrer ? C'est la bouteille de Cyrus. On voit alors Cyrus, tu reconnais le tombeau de Cyrus. Ce bleu-là, qui est vraiment le bleu perçant, ça, ça a été une galère auprès des imprimeurs parce qu'en fait, il n'existe pas, il n'est pas si facile que ça à trouver. On a dû vraiment faire des essais, erreurs pour arriver à trouver vraiment le bleu perç le plus proche possible de l'origine. et le chiffre 559 qui, je pense que tu le sais, est la date de le moins 559 avant Jésus-Christ, la création de l'Empire perse. Création de l'Empire Akaménie. Akaménie. Akaménie de Perse. Akaménie de Perse. Je dis ça parce que j'ai toujours une partie de moi qui est kurde et qui se réfère à l'Empire Med. Oui. La fusion de l'Empire Med. Et voilà, donc ça, c'est la bouteille avec une forme particulière qui doit aussi, là, j'ai cherché une forme qui est proche des formes qu'on trouve dans les images des bouteilles. Ce n'est pas les bouteilles actuelles droits comme ça, c'était plutôt des bouteilles maîtrisées comme ça dans les temps plus anciens. Donc ça, c'est la bouteille. Et elle va dans un écrin qui est fait pour elle et qui est comme ça, d'accord ? Qui est l'écrin, donc en fait, c'est l'écrin de Cyrus avec, tu l'as reconnu là aussi, je pense, c'est le... Le cylindre de Cyrus. Avec le texte originel, vraiment. Et puis... Qui, on le rappelle, qui est, je dirais, la première version des droits de l'homme universel, voilà. C'est fondamental, c'est lié, en fait, c'est, bien sûr, elle dit, à partir du moment où vous vous reconnaissez comme roi, je vous laisse votre religion, je vous laisse être votre culture. Effectivement, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est une première déclaration, un type de déclaration, mais, tu sais, moi, j'y crois vraiment à ça parce que je trouve que dans la culture perse, il y a particulièrement celle à Khéménide et Sassanide, la notion de liberté a une place fondamentale, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de satrapies, c'est pour ça qu'il y avait une certaine ouverture, il y avait une certaine ouverture, et j'aime beaucoup, une photo actuellement, on voit Cyrus étreinte dans ses bras et une jeune militante iranienne, enfin, c'est une image de Cyrus antique qui prend et c'est vraiment ça, ça veut dire, moi, je suis absolument persuadé que le courage de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, elle vient des profondeurs de l'Antiquité, elle vient, leur force vient de cette histoire millénaire et c'est là qu'on rejoint aussi, effectivement, parce que les Kurdes dans cette antique, les Perses antiques avaient toute leur place, avaient une place de choix Cyrus était lui-même à moitié Med et à moitié Perse, donc, oui, clairement, très clairement et d'ailleurs, et cette notion de liberté est profonde, est profonde, donc je pense qu'elle trouve leur force un petit peu là-dedans. Donc, ce qui, comment dire, influe ta raison d'être profond, c'est, bonnes pensées, bonnes paroles, bonnes actions. Oui, c'est ça, exactement. C'est la signature de ce qui fait notre iranité, on va dire. Oui, complètement. Il y a un peu de rush, mais c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Oui, évidemment. Et pour en revenir un petit peu à la vinification, donc, qu'est-ce que je voulais te poser encore quelques questions, parce qu'en fait, il y a tout de se voir, parce que, évidemment, dans la vinification, à partir des vendanges, tu as, je dirais, la fermentation alcoolique, le pressurage, le pressurage, le malolactique, mais tu fais tout ça dans l'enfort antique ou tu fais d'abord ça de manière classique et ensuite, tu transfères le vin dans l'enfort ? Alors, c'est le vieillissement qui est fait dans l'enfort. voilà, OK. Le vieillissement, c'est, oui, parce que justement, comme c'est l'enfort poreux, c'est très compliqué, ça va tourner, si tu veux ça. Ah oui. Mais c'est ça qui fait toute la différence. Du goût, ça fait une énorme différence. Après, là aussi, en fait, le fait de laisser un peu plus de corps, ça rejoint un petit peu le fait de faire des vins en Orient où on laissait un peu plus, tu vois, les pépites et quand on l'écrasait, il est un peu moins purifié. Mais ça donne vraiment, quand c'est bien maîtrisé, ça donne un excellent goût. Parce que ça donne plus d'attaques en bouche et la Shiraz apprécie vraiment cette attaque en bouche. Elle apprécie vraiment. dans les étapes, il y a un cahier des charges avec cette volonté-là. Mais effectivement, c'est le vieillissement qui est fait en amphore. Deux dernières questions sur la finification. Sur, je dirais, donc ces amphores, ils ont aussi une histoire puisque tu les as achetés pendant, c'est des amphores de la période sassanique, c'est-à-dire qu'ils remontent quasiment à un moment. Il y a une amphore qui est, les amphores, je les ai achetés en Toscane sur le… D'accord. Il y a une amphore, une petite amphore dont on voit la photo sur le site que j'ai achetée dans une vente aux enchères qui est de la période sassanique. D'accord. Moi, je pensais que tu avais acheté tout un lot d'enfants sassaniques. Je me suis dit… Je crois qu'il n'existe pas. C'est que malheureusement, quasiment tout ce qui existait de la période sassanique a été détruit. Il n'y a plus un livre de la période sassanique par l'arrivée des Arabes. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et donc, cet amphore sassanique, je t'en sers aussi. Alors, je m'en suis servi symboliquement. Ah, voilà, c'est ça. Symboliquement, une fois, j'ai reversé partie du vin dans cet amphore-là pour dire que en fait, cet amphore a porté du vin perse au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, je lui remettais du vin dedans. Cet amphore, elle aurait pu être cassée, mais elle a été enterrée. Elle faisait partie d'une civilisation qui a été anéantie par l'arrivée des Arabes. Et en fait, elle a vécu. Elle s'est retrouvée par les montes aux enchères entre mes mains. Et moi, je suis perse, j'ai refait du vin et je remis du vin dedans. Et ça veut dire que on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas éradiquer une culture. Cette iranité dont tu parles, on ne peut pas l'éradiquer. Et elle est forte en moi. Bien sûr, ce n'est pas du tout du même ordre d'acte de résistance que le courage de ces jeunes filles qui enlèvent leur voile et vont au bal, mais chacun, comme il peut, essaie de résister. Merci d'avoir précisé ça parce qu'effectivement, j'avais mal compris. je pensais que en fait, il y a vraiment une symbolique, mais le vieillissement se fait quand même en amphore. Ah oui, en amphore. En amphore avec ton mastic naturel. c'est vraiment remarquable et bravo. C'est l'étape clé. C'est l'étape clé. Bravo, bravo. Et j'imagine quand tu as voulu, quand tu as parlé aux vignerons, pour eux, c'était un challenge qu'ils ont voulu relever facilement. Achète des tonneaux en chaîne, ce sera plus simple ou ils se sont dit c'est intéressant, on va y aller ? En fait, j'ai eu la chance que Grégory Dubard, qui est le winemaker avec qui je me suis associé dans ce projet, dès le départ, je lui ai dit voilà, c'est bon, tout ça a un coût plus élevé, mais je lui ai dit je veux ce cahier de charge, je veux ça, je veux planter dans ce sol-là que j'achète. Et au départ, c'est vrai que il a ressenti mais il ne comprenait pas forcément ma démarche et aujourd'hui, il est totalement en phase. Il s'est passionné à force des articles que je lui ai donnés. C'est un onologue dans tout le moment une connaissance du domaine et article par article, discussion par discussion, il s'est vraiment passionné pour l'histoire du vin Perse. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et ensuite, comme tu vois, même pour le design de l'étiquette, pour la création de l'écran, tout ça, à chaque fois, c'était un savoir-faire, un savoir-faire français que je suis allé chercher. L'étiquette, j'ai eu la chance que c'est une agence qui s'appelle Exceptio qui normalement fait que les plus reclus classés Margot ou Chevalgan, enfin, qui fait que de grandes beautés. Et en fait, par des connaissances, j'ai pu parler avec leur designer Odette qui a vraiment aimé ce projet et qui le fait alors que normalement, ils ne font pas du tout d'étiquettes pour des gammes comme le mien. Et la fête, c'est super étiquette. Pour l'écran, c'est pareil. Ce n'est pas assez facile que ça de trouver un écran qui vient savoir faire un cylindre parce que tu ne peux pas utiliser ceux pour le whisky et ça ne se fait pas forcément des écrins comme ça, de cette dimension-là. Donc là aussi, j'ai un sous-traitant qui fait du sous-traitance pour Hermès d'habitude et qui a adhéré au projet et qui m'a fait ce bel écran. Donc, c'est prendre le beau savoir faire penser pour refaire vivre le vin Perse. Ce qui est beau dans cette aventure, c'est que tous les acteurs que tu as cités, l'onologue, l'ignorant, les gens qui t'ont fait le packaging ou la bouteille, tout le monde, parce que même la bouteille, elle est ancienne, donc forcément, on peut se dire que le savoir-faire du Véry a été perdu puisqu'on a des côtés plus standardisés pour les grandes surfaces, etc. Tout le monde a relevé le déçu et ça, c'est magnifique. C'est génial, c'est vraiment, tu sais, c'est le sens profond de cette histoire, elle se retrouve dans le mot terroir. Et en fait, le terroir, ce n'est pas que de la chimie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et au fond, moi, ce que j'ai l'impression de faire, c'est amener dans ce projet une partie de ma culture, de mon essence, pour faire renaître le vin perse et cette iranité et en même temps, prendre ce qu'il y a de meilleur dans le savoir-faire en France. C'est prendre, donner, pour faire à l'arrivée quelque chose de meilleur. Et c'est en cela aussi que ce projet me tient à cœur. C'est magnifique. Donc, toute cette aventure est vraiment magnifique. C'est presque magique, j'ai envie de dire. C'est une aventure magique. C'est-à-dire là, on a parlé juste avant de science, de médecine, donc de rationalité. Enfin, tu vois, on était dans un autre monde. Là, on est dans le monde du vin. C'est le monde de la magie, du plaisir et des sens. Mais ça rejoint aussi les neurosciences, évidemment, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres sensitifs. Comme disait je ne sais plus quel grand penseur je crois que ce n'est pas Pascal, c'est Damasio, je crois, qui dit ça. On dit souvent je pense, donc je suis. Il y en a un autre qui dit non, je ressens, donc je suis. Le vin, c'est exactement ça. Je ressens, donc je suis. Et cette aventure que tu as lancée avec le vin cirrus, c'est exactement ça. C'est ce que tu as ressenti et qui est aujourd'hui l'expression, je dirais, de ton ressentiment, mon sens noble du terme parce que le ressentiment, on peut en faire quelque chose de négatif. Tu vois, comme on l'a vu malheureusement dans l'histoire récente de la France avec beaucoup de choses qui sont passées, mais le ressenti, on peut en faire quelque chose de magnifique que ce que tu as fait avec ce vin. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on discute un petit peu business sur le vin parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. en termes de marketing, de vente, quelles sont, on va dire, je dirais, la stratégie et l'opérationnel en termes de marketing et de vente pour un vin qui est, j'ai envie de dire, un positionnement haut de gamme mais dont le prix qui est quand même assez surprenant parce qu'il est, alors, ce n'est pas un vin pas cher, mais on va dire, c'est un vin qui a un prix certain, mais ce n'est pas un prix, je dirais, 100 euros la bouteille. Alors, est-ce que tu l'as fait exprès pour être accessible parce que vraiment, ta stratégie marketing comme et sale m'intéresse beaucoup. Alors, effectivement, déjà, je crois que tu l'as compris, l'objectif, c'est de faire vivre Cirrus mais pour moi, déjà, ce n'est pas gagner de l'argent, ce n'est pas trop en perdre dans l'histoire parce que vu le coût du produit, effectivement, et le fait que ça soit une petite parcelle, ce n'est pas quelque chose qui s'amortit demain. Mais, au fond, c'était important pour moi déjà de absolument pas être dans du rafistolage. Je voulais faire quelque chose qui a du sens, qui soit beau, qui soit un bon produit. Donc, il fallait arriver, voilà, il fallait prendre un bon homologue, prendre une belle terre, prendre des beaux amphores, prendre des gens qui font des belles étiquettes pour donner sa noblesse. Après, effectivement, ce n'est pas un grand coup classé comme ça, donc je n'allais pas arriver sur des prix délirants qui n'ont pas de sens dans un produit très haut de gamme parce que je voulais aussi l'amener à des gens… C'est un produit haut de gamme. Je connais un peu le vin. En termes de production, c'est un produit haut de gamme. certes, tu ne peux pas aller sur le prix d'un Romane Conti parce qu'ils ont l'antériorité de la marque, etc. mais en termes de 20 jeunes mais avec une production telle que tu l'as expliqué, on est déjà dans du haut de gamme. Oui, tout fait pour ça, oui, clairement. Mais aussi, je voulais… Il y a une dimension où je voulais que ça soit… J'ai toujours pensé, je n'ai pas pensé à… Je voulais que ça des gens de qualité. Les gens de qualité, ce n'est pas des gens qui flambent ou qui… Ils savent reconnaître un produit de qualité, ça leur parle, il y a le message qui passe mais il n'y a pas le côté tout de suite blinding. c'est pour ça que mon positionnement me paraissait juste à ces points de vue-là. Et puis, j'avais envie qu'il aille dans les restos iraniens, les restos chèques iraniens et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis… J'ai fait ces choix-là. D'accord. Donc, on rappelle, la bouteille de vin à l'unité si on veut l'acheter sur ton site, il est à… Le site, il est à 40 euros. 40 euros. Il est à 40 euros l'unité avec les crins comme ça. D'accord. Et après, le packaging de 6 qu'on peut voir aussi sur le site, le carton de 6 est à 200 euros. D'accord. Oui, c'est vraiment un prix accessible pour un print de ce niveau-là, je dirais, qui peut devenir collector. Parce que là, je dirais, avec ce que tu expliques, avec les millésimes jeunes, etc., c'est vraiment un… Moi, si j'ai… Enfin, je pense que les gens qui sont à Féru de vin, je pense qu'ils vont être intéressés de mettre ça dans leur cave. D'ailleurs, justement, est-ce que c'est un vin qui peut biaire ? Alors, oui, en fait, la Chiraz, surtout, il n'y a pas de soufre. C'est… En fait, la courbe va être… On peut la consommer à partir du moment où tu l'achètes. Elle est déjà amusable. Après, elle augmente en qualité. Au bout d'un an, elle commence à être bien. La courbe, la meilleure, elle va être entre 3 et 5 ans. Et après, au-delà de 7 ans, ça n'a plus trop de sens. D'accord. Mais la plupart du vin, même les chevaux d'ajon, c'est la courbe. Là, elle suit une bonne courbe et l'optimum, 3-5 ans, au bout d'un an, elle a vraiment pris. Même tout de suite, tu peux l'avoir. Au bout de 7 ans, ça ne sert plus à rien. Oui, après, ça devient un objet de spéculation. Mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu me dis, oui, il y a ce courbe de vieillissement en bouteille, ça veut dire qu'on peut la mettre dans une cave, soit la déguster au bout de 5 ans sans la revendre, peut-être beaucoup plus cher. Donc, je dis ça pour que le message passe. Mais bon, je voulais te l'entendre dire. Je voulais te l'entendre dire. Donc, aujourd'hui, on peut la retrouver sur ton site. Mais est-ce que tu as déjà en contact avec des cavistes, des distributeurs de vin ? On peut la trouver sur mon site. Il y a quelques restaurants iraniens qui sont vraiment très fans du vin et qui la commercialisent. Il y a par exemple Mazé à Paris. Il y a le restaurant Chez Mojgan à Lyon. Il y a au Graouli Persan à Metz. C'est trois restaurants iraniens qui sont vraiment dans cette démarche de cuisine iranienne et de qualité. Donc, eux, ils servent vraiment en priorité Cyrus dans le restaurant. Ensuite, il y a deux restaurants étoilés, un qui est à Nantes et un à Bergera qui servent dans leur gamme Cyrus. Et les cavistes, en fait, je commence, tu vois, l'écran, il a été créé. La nouvelle cuvée sort dans une semaine, en fait. La description commence dans une semaine, donc, au 1er décembre. il faut que tu fasses cette démarche auprès des cavistes qu'on va mettre en place. D'accord. Bon, en tout cas, le message est passé. Peut-être une dernière question sur, est-ce que tu prends en exemple, je dirais, les grandes familles iraniennes immigrées aux États-Unis sur, en Californie, la Napa Valley ou même en Aurécon, j'ai vu qu'il y avait des miobis iraniens et qui ont aussi, alors eux, c'est plus dans l'étiquette, parce qu'ils n'ont pas cette démarche, je dirais, de recherche historique, mais en tout cas, dans l'esprit, ils aiment bien parfois sur l'étiquette rappeler leur origine iranienne. Est-ce que tu les prends en exemple ? En exemple, forcément, ils sont là avant, donc j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour leur démarche. Il y a deux variables différentes, même trois, trois variables différentes. Le premier, c'est, comme tu dis, la recherche, la technicité. L'objectif, c'est vraiment donner un sens aux vins pertes à la notion de travailler sur l'enfort, sur le sépage, sur le sol, sur les techniques de vinification, sur l'apport de souffle. Le deuxième élément, c'est que pour moi, c'est un span, à la base, que l'ignorance, c'est un acte de résistance, c'est un symbole, c'est un acte de résistance avec comme perspective de replanter en Iran, de refaire naître en Iran, le vin. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est très important dans la vie. Tu me permets peut-être de jouer un peu le contradicteur, parce que là, quand on t'écoute, on a l'impression qu'il n'y a plus de vignes en Iran, alors c'est pas très grave, il y a encore des vignes, en fait du jus de raisin en Iran. C'est les mêmes familles qui faisaient le vin avant qui se sont reconverties en jus de raisin. Mais est-ce que c'est les mêmes vignes ? Est-ce que le savoir-faire, forcément, il va se déliter ? Parce qu'à partir du moment où tu ne la pratiques plus, elle se délite, même s'il y a peut-être quelques familles arméniennes ou juives qui ont encore le droit d'en faire, mais de façon très locale et pour eux-mêmes, mais le savoir-faire va finir par complètement s'évaporer. Mais il y a encore des vignes iraniennes. On sait qu'on a des raisins exceptionnels en Iran. C'est des raisins, mais attention, ce n'est pas les mêmes raisins. Ce n'est pas les mêmes raisins. Je voulais que tu m'aies dessus. Ce n'est pas les mêmes raisins. Ce n'est pas les raisins de table. Ce n'est pas la même nature de raisins. Ce n'est pas les mêmes cépages. Donc là, la première différence. Après, il y a effectivement le savoir-faire du vin. Mais il y a aussi, en fait, ça s'est figé. Même si demain, tu te dis, voilà, c'est le cyber, il y a le raisin, on a perdu 50 ans de savoir-faire. C'est-à-dire que le vin de 1978 était, même en France ou partout, était très différent au niveau qualitatif d'aujourd'hui. Donc, moi, je voudrais réinjecter tout ce savoir-faire. Tu sais, moi, en fait, quand on parle d'entrepreneur, quelqu'un que j'ai, l'entrepreneur qui en veut, mais qui force l'admiration, c'est Bernard Arnault. Comment il a su redonner la touche luxe aux produits français. Quand il a racheté LVMH, il n'a pas dit je veux refaire les mâles comme faisait Louis Vuitton au début du siècle pour que les gens achètent ça et se promènent avec ça. Il a fait des sacs Louis Vuitton au moderne avec l'esprit. Et moi, c'est un peu pareil. Tu veux, je voudrais refaire du vin avec l'esprit perse, mais modernisé, touché par tout ce qu'a apporté ces 50 dernières années le savoir-faire au vin. Écoute, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument discuter avec toi parce que cette démarche de reconstruction historique, archéologique, archéogastronomique presque, j'ai envie de dire. C'est un truc, moi, qui me fascine aussi parce que quand je vois des études sur les gens qui vont chercher à reconstruire la bière des Égyptiens ou le pain égyptien ou des choses, des trucs qui remontent à 5 000 ans, ça me fascine et j'ai envie de le goûter. Je dirais, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient ces gens-là il y a 5 000 ans ? Ou qu'est-ce qu'ils buvaient comme bière ? Pareil pour le vin ancien, c'est la vinification romaine, perse, on a envie de goûter ça. Ça donne vraiment envie, je te jure, quand on t'écoute. Encore une fois, si c'est juste une histoire d'étiquette comme nos amis américains, bon, ok, c'est sympa, on a une bouteille à la maison, c'est cool, mais avoir vraiment un vin qui est moderne, qui est produit avec du raisin d'aujourd'hui mais qui a ce feu et ce sang qui viennent d'il y a 2 000 ans, 2 000 ans, ça c'est magique, ça c'est vraiment magique. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais absolument t'avoir et discuter longuement sur le vin aujourd'hui avec toi. Tu me permets peut-être une question, peut-être un disquette jusqu'à maintenant pour Sirius, quels ont été tes investissements personnels en termes financiers ? Combien est-ce que tu as dépensé en termes d'investissement ? Parce qu'on comprenne que ce n'est pas une mince affaire ce que tu t'en crois ? Il fallait acheter 2 hectares. Après, il faut acheter 2 hectares de terre pour les planter. Ensuite, il faut acheter les amphores. Ils ne sont pas donnés non plus. Et ensuite, après, ça, c'est le coût à la bouteille. Après, c'est un contrat avec le droit de fermage. Tu vois, j'ai placé les bouteilles après en cahier des charges chez les avignons parce que tu ne peux pas sinon tu es exploitant agricole. C'est bien compliqué. moi, j'ai acheté la terre, j'ai investi, j'ai acheté des cépages, il a planté, j'ai acheté des amphores et après, je lui ai donné un cahier des charges et après, je rachète les bouteilles. Je les achète chères, vraiment chères. Donc, les bouteilles, les étiquettes, l'écran, le vin et voilà. Et on fait la bouteille. Et tout ça, ça ressemble quoi en termes d'investissement en tant, si ce n'est pas indiscret. C'est pas mal de l'argent. Ok. Je comprends que tu ne vais pas répondre mais c'est vraiment important pour vraiment comprendre que c'est vraiment un vin haut de gamme qui est aujourd'hui accessible. Tu peux acheter à la place, j'aurais pu acheter un appartement. Voilà. Ok. Ça marche. Et en termes de quels sont tes projets annonces éventuellement pour cette fin d'année et l'année prochaine que ce soit pour le vin ou pour ta recherche en neurosciences qui qu'est-ce ? En fait, le projet du vin, c'est réussir avec le lancement de Cirrus que les gens adoptent. Cirrus, ça devient l'acte de résistance. Ensuite, au niveau de ma clinique, ça tourne vraiment bien et en fait, je m'agrandis un peu mais voilà, il faut rester investi et continuer à travailler et j'aimerais bien aller plus loin aussi dans la recherche et développer, pourquoi pas, une forme de start-up avec le objectif de mettre en pratique tout ce qu'on a parlé de l'interprétabilité des réseaux de neurones sur le diplôme. Ça, c'est fascinant. Il faut absolument qu'on rediscute de ça. Je veux bien, avec plaisir. Bon, écoute, on a discuté presque une heure et c'est passionnant. Tu es passionnant, tu es un gars incroyable et bon, il faut à un moment donné conclure mais j'ai envie de te garder des jours et des jours à discuter avec toi. Il faut à un moment donné conclure. Quel conseil tu pourrais donner à des primo-entrepreneurs médecins qui soient jeunes ou moins jeunes qui aimeraient faire de la recherche ou créer leur entreprise en lien avec la santé qui paraît presque évident mais pas forcément. Quels seraient les conseils que tu leur donnerais ? Alors, pensée positive. Pensée positive parce qu'en fait, nous, on est dans un monde où c'est la pathologie, c'est les risques, c'est filé un peu, c'est normal, c'est très connu. En fait, il faut penser out of the box, c'est penser positif. À partir du moment où on a soi-même une forte éthique et qu'on veut aller de l'avant, la notion de marketing, la notion d'expérience patient, tout ça, ne sont pas des gros mots. Il faut penser positif. Penser positif. Écoute, ça, on rejoint encore une fois notre moto à nous tous, bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. On en revient toujours à ça, c'est la base. Est-ce que tu aimerais aussi peut-être nous conseiller un lit, un podcast, un film ou une série qui t'a inspiré récemment ou qui a été, ou même avant, dans ta jeunesse, quelque chose qui t'a porté aussi, qui t'a accompagné ? Alors, ça peut être quelque chose de récemment. Je voudrais bien vous conseiller le podcast de Michel Serres, le philosophe décédé, qui a fait, en fait, vous tapez 40 ans de l'INRIA. Pour les cas, le 40e anniversaire de l'INRIA, il y a 15 ou 20 ans. Il a fait un speech qui est sur YouTube, on peut le trouver, vous tapez 40 ans de l'INRIA, présentation Michel Serres. Et c'est ce rapport avec l'homme, avec les nouvelles technologies, où il finissait par dire les nouvelles technologies vont obliger les hommes à devenir un texte. Et moi, je crois que c'est une des voies sur lesquelles on doit aller. C'est magnifique. Effectivement, c'est soit ça, soit on devient l'idiocratie. Je ne sais pas si tu connais ce film. Il y a une introduction dans le film qui est très drôle. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il faut retenir du film, c'est son introduction. Donc, c'est en termes de prospectives, de futurologie. On a le choix soit l'idiocratie, c'est-à-dire les technologies qui nous emmènent vers le néant, soit on devient nous-mêmes plus intelligents. Moi, je fais partie des gens comme toi qui sont assez positifs sur la technologie et le progrès scientifique, c'est qu'on va aller vers un meilleur monde. Il y a certains jeunes, par exemple, je pense aux jeunes iraniens qui nous donnent cet exemple-là. Ils nous donnent cette envie d'espérer. Absolument. Ils nous donnent tous les jours l'envie d'espérer. Mastro, merci infiniment. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir et un grand honneur aussi. J'aimerais, évidemment, je te souhaite tout le succès et surtout, le vin Cyrus, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Évidemment, tout ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant est exceptionnel, mais bon, c'était vraiment le vin Cyrus pour lequel je voulais aujourd'hui t'avoir. Il y aura d'autres épisodes sur la technologie. Je pense qu'on va se régaler ensemble. Avec plaisir. Merci. Merci à toi.